Je trouve que toutes sortes de commentaires ne sont pas bienvenus, je trouve que c'est vraiment pas nécessaire à moins d'être vraiment positif. Si tu as un mauvais commentaire à dire, ben t'es mieux de juste le garder pour toi. C'est ça ma position. Même si je fais comme si les commentaires sur mon apparence ne m'affectent pas, ce que je remarque, c'est qu'après deux ou trois jours, je commence à me sentir super mal dans ma peau, je commence à me trouver dégueulasse, puis ça me tourne en tête comme si ça venait de moi. Il faut tout le temps que j'intellectualise en me disant « Ah merde, c'est vrai, c'est ça me ressemble comme une grosse truie s'il y a à peu près 200 personnes qui me inquiètent que j'étais une grosse truie. » Puis après ça, une fois que je le sais, ça prend comme peut-être deux ou trois jours encore, puis là, ça passe. Ces messages-là, nous, ils définissent en rien. Si quelqu'un t'a dit que t'es laid pis t'es con pis tu ressembles à rien, ben ça t'appartient pas, c'est pas vrai, c'est pas Jésus, c'est pas Beyoncé. Même Beyoncé, je suis sûre qu'elle est capable d'être de chambre. Si vous êtes des amis, des gens qui se font intimidés dans la vie, prenez votre responsabilité d'amis pis intervenez. C'est pas à la personne qui souffre de trouver une solution, parce que c'est pas vrai que la solution, c'est d'ignorer. La solution, c'est d'intervenir. Pis c'est à nous, collectivement, en tant que société, en tant qu'amis, en tant que parents, en tant que professeurs, d'intervenir pis de protéger les gens de ce genre de comportement-là. Sous-titrage Société Radio-Canada